Musique 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 Donc je vais récupérer des données dans le questionnaire que fait passer l'université auprès des étudiants notamment tout ce qui est expression libre qui donne leur avis assez précis sur la formation c'est vrai que ça peut être porteur d'interrogation il y a nous-mêmes c'est à dire qu'en fait on rencontre aussi les étudiants deux fois par an on fait une réunion bilan avec les étudiants référents donc il y a déjà des questionnements qui émergent donc on reprend parce qu'on pense que ça peut être discuter lors d'un conseil de perfectionnement et puis c'est tout simplement toutes les thématiques qu'on fait émerger nous-mêmes entre collègues quand on discute et à partir de là je fais un powerpoint pour rendre je dirais plus synthétique et donc toutes les questions qu'on se pose le premier que j'ai organisé c'était donc l'année dernière j'avais présenté les licences dont il était question comme on rentrait dans la neuf donc les cours qui étaient modifiés ceux qui étaient ajoutés etc cette année je suis allée beaucoup plus vite puisque tout le monde connaissait et donc j'ai repris là où on était resté en fait on était en train de discuter d'un point précis donc j'ai dit bon voilà nous en étions restés là voilà d'autres questions qui apparaissent et nous allons échanger autour de tout ça disons que les professionnels qui assistent au conseil de perfectionnement ne sont pas représentatifs de tout le monde professionnel avec lequel effectivement on travaille ceci étant c'est vraiment un le conseil de perfectionnement est un moment en fait d'échange qu'on ne pourrait pas avoir autrement dans l'année donc c'est vrai qu'il y a des liens alors qui sont liés bien évidemment aux discussions donc aux échanges qui ont lieu et puis je dirais qu'ils ont une réflexion tellement différente de la nôtre sur comment est-ce qu'on peut monter un module sur par exemple le journalisme comment est-ce que donc en fait après c'est des échanges de noms c'est-à-dire peut-être de personnes qui sont prêtes à intervenir c'est des échanges sur un volume d'heures c'est des échanges sur leurs pratiques c'est des liens qui sont oui en fait qui se font et qui à ma connaissance ne se défont pas aussi rapidement puisqu'on reste bien évidemment en contact avec les personnes qui se sont déplacées avec qui on est échangé pendant deux heures et ensuite donc il est certain que que dans notre dans la formation dans la maquette il y a donc on a des passes nous avons des professionnels des professionnels pour la PAO des professionnels pour le montage on a des journalistes qui sont à la fois radio ou presse ou donc ben ils viennent donc c'est vrai qu'on les croit c'est qu'on a tout à fait l'occasion de discuter alors un exemple de problématique ben la dernière en fait qui qui n'était pas prévue au programme mais qui a qui a bien nourri toutes les réflexions et les échanges c'était sur les évaluations les évaluations des étudiants et effectivement donc enfin les évaluations parce qu'ils trouvaient qu'il y avait effectivement des évaluations trop d'évaluations en ligne nous nous interrogions de notre côté sur chat GPT et il y a eu des échanges alors les solutions que nous avons apportées ou auxquelles nous avons pensé finalement les uns et les autres pour éviter que qu'ils sentent que bon finalement un QCM en ligne ça va trop vite pour évaluer 24 heures de cours c'est de penser à remettre tout le monde enfin la plupart des devoirs pas tous parce qu'on ne le pourrait pas mais en mode traditionnel c'est à dire une feuille un crayon on cache les portables et on est parti et même les professionnels effectivement qui pourtant fonctionnent sur un mode différent pour leur évaluation c'est à dire qu'ils les vont aider et petit à petit ils les font travailler sur une production et en fait c'est la production au final qui est évaluée et même eux effectivement n'avaient pas ne pensaient pas en fait à toutes les autres évaluations je dirais de cours qu'ils pouvaient avoir et à cette problématique de pompage en fait tout simplement auquel les étudiants sont aguerris et puis on s'en doute mais même eux qu'on constate qu'effectivement ça peut poser souci sinon nous avons il y a quelques temps construit aussi un module journalisme donc qui n'avait qui ne prenait place à l'époque qu'en L3 et ça nous a permis de discuter donc avec deux journalistes et à partir de là on a construit un module avec en première année radio en seconde année audiovisuelle et en troisième année presse et tout simplement en échangeant avec ces professionnels qui nous ont fait descendre de nos petits nuages messianiques en règle générale et puis donc en l'occurrence c'est ce qui s'est produit cette année nous faisons une réunion pédagogique avec l'ensemble des enseignants où on leur expose le résultat le compte rendu du conseil de perfectionnement et aussi et aussi le résultat des échanges que l'on a eu avec les étudiants au cours des ce qu'on appelle des réunions bilan qui ont eu deux fois par an donc on voit ensemble comment on peut finalement concrètement cette fois-ci améliorer les problématiques qui ont été soulevées et on en profite aussi pour dire à tout le monde à nos collègues les éléments qui vont bien qui fonctionnent bien qui sont positifs alors je dirais la grande difficulté c'est la date voilà c'est la date c'est de parce que les conseils de perfectionnement doivent obéir à certains critères de nombre en fonction effectivement des des personnes c'est-à-dire tant d'enseignants tant d'étudiants tant de et le problème c'est les étudiants et le problème c'est le blocage donc les deux derniers que j'ai organisé il y a eu un blocage l'année dernière il était prévu le 27 mars si je me souviens bien on n'a pas pu tenir le 27 mars donc décalé décalé on est tombé au mois de mai et au mois de mai j'ai couru après les étudiants ça a été un cauchemar dans un récit parce qu'ils travaillaient certains étaient repartis en Bretagne parce que voilà ils étaient passés à autre chose en fait donc il faut vraiment les convaincre de l'intérêt et surtout de l'importance aussi de leur présence de leur parole et puis donc de l'importance tout simplement de cet échange et donc et cette année là par contre c'était début avril donc ça a été voilà ça a été j'ai bien mais c'est la date c'est de trouver je dirais parce qu'il faut réunir quand même 10-15 personnes donc c'est pas simple alors c'est après 17h30 comme ça on est moins sûr que nos collègues n'ont pas cours à peu près les professionnels eux peuvent se libérer si c'est en fin de journée les étudiants n'ont plus cours mais après il y a plein d'aléas tant ques bon c'est physio qui ë